Musique La vallée de Loul, qui est composée de trois communes, que sont Montmorin, Bouy, Sainte-Marie, pour une population totale de 200 habitants à l'année. L'idée nous est venue, on avait une employée qui s'occupait plus particulièrement de l'école, l'école est enfermée, donc on a eu un projet de s'occuper des personnes du troisième âge. Et donc le service consiste à rendre visite aux personnes âgées pour s'assurer qu'elles vont bien, pour savoir ce dont elles ont besoin, éventuellement, ponctuellement, en plus des services qui sont mis en place, comme l'ADMR, les services d'aide ménagère qui sont déjà sur le territoire. Le programme leader, donc, nous a permis de faire l'acquisition d'un véhicule. Alors, bon, on a fait l'acquisition, ça c'est un choix d'un véhicule électrique, voilà, et nous a permis d'en installer la borne électrique qui est nécessaire pour ce véhicule, et d'acheter un téléphone pour l'agent du service, afin qu'elle contacte, donc, les personnes âgées, quelle est son autonomie au niveau du téléphone, voilà. « Oui, bonjour, c'est Chantal. » « Voilà, c'est CVO. » « Voilà. Ça va ? » « Oui ? » « Votre jambe, votre jambe. » La demande, c'est en fait l'accompagnement, c'est la discussion, c'est la solitude, en fait. Elles ont besoin de rencontrer et de discuter. On a affaire à des personnes, c'est-à-dire en milieu rural, des personnes qui n'ont pas l'habitude de demander. Donc là, le gros travail, c'est d'aller au-devant des personnes, c'est justement de les relancer et de prendre contact avec elles pour créer un lien un peu de confiance avec ces personnes, voilà. Et c'est ce que Chantal est en train de faire. Elle peut aussi, ça fait partie de ses fonctions, aider des personnes à confectionner des repas, voilà. Ce sont des personnes qui sont un peu fragiles, qui sont contentes lorsque Chantal les accompagne dans une petite promenade. On va dire, recensées, donc ce sont les personnes qui ont plus de 75 ans, je crois que c'était le critère. Donc on va dire, il y a une douzaine de personnes qui sont recensées, qui auraient réellement besoin. C'est un service gratuit, complètement, parce qu'on a des aides, donc, c'est un dossier que l'on a monté dans le cadre de LEADER, donc on a des aides de l'Europe, de la région et du Conseil général, et donc il reste 20% de notre charge, qui sont pris en charge par la collectivité, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501